L'émergence du monde moderne telle qu'elle n'a encore jamais été racontée. Une perspective nouvelle qui montre comment la civilisation s'est propagée à travers le monde. Depuis l'aube de l'humanité et l'apparition des premières cités et des premiers empires, jusqu'à la croyance en un dieu unique. Nous allons suivre l'avancée des peuples originaires du Proche-Orient. Une région extraordinaire qui, pendant des millénaires, a constitué un lien vital entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Un carrefour économique, scientifique et culturel. Accompagnez-nous dans cette odyssée fabuleuse. De l'Orient à l'Occident. Voici l'histoire de la naissance de la religion. Au Proche-Orient, elle est intimement liée à la progression de la civilisation. Nous allons explorer les efforts des premiers hommes pour comprendre et expliquer la nature, la vie et la mort, et l'au-delà. Ce ne sont pas des ancêtres ni des prêtres. Ce sont des êtres d'un autre monde. Nous découvrirons les premiers temples du Proche-Orient et verrons comment les dieux païens qui régnaient de la Mésopotamie à l'Égypte et de la Grèce à Rome ont été détrônés par un concept révolutionnaire. C'est un moment absolument clé de notre histoire. Un concept apparu en Orient et qui, après des débuts difficiles, a fini par conquérir l'Occident et à peu près tout le reste du monde. Le monothéisme, la croyance en un Dieu unique et universel. L'hypothèse d'un Dieu universel est si familière et si bien intégrée à notre culture qu'on oublie que dans un monde où coexistaient de multiples divinités, c'était autrefois une idée radicale. D'où venait-elle ? Comment s'est-elle développée ? Pourquoi a-t-elle réussi ? Le judaïsme, le christianisme et l'islam considèrent tous Abraham comme leur père fondateur. Son nom apparaît pour la première fois dans la Genèse, premier livre de la Bible hébraïque. « Quand on ouvre la Bible, on arrive très rapidement à Abraham. Et en gros, à partir de là, la Bible tout entière devient l'histoire d'une famille, celle d'Abraham. Tout tourne autour de sa rencontre et de son expérience avec Dieu. » « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. » D'après la Bible, Abraham a passé la plus grande partie de sa vie à Arhan, une ancienne cité de Mésopotamie, sans doute située dans l'actuelle Turquie. On y adorait de nombreux dieux. Comme dans tout le monde antique, le polythéisme régnait. Le moment fondateur de l'histoire d'Abraham, celui qui fait de lui le symbole du monothéisme, résulte d'un commandement divin. « Prends ton fils unique que tu chéris et va-t'en au pays de Moriah. Là, tu me l'offriras en sacrifice. » L'histoire de l'Ancien Testament et celle du Coran ont presque la même base. Ce sont les détails qui diffèrent. « L'idée, c'est que Dieu veut éprouver la foi d'Abraham. » « Lorsqu'ils arrivent là-bas, il leur apparaît clairement que le sacrifice aura lieu. » « Le fils, l'unique, le fils chéri, va être sacrifié. » « Mais au moment fatidique, une voix céleste intervient. » « Ne touche pas à l'enfant. Je ne veux pas qu'il soit sacrifié. » « Tu as prouvé ta loyauté envers Dieu. » « Les juifs, les chrétiens et les musulmans considèrent tous Abraham comme une figure tutélaire. » « Mais l'histoire diverge sur certains aspects. » « Dans la tradition juive, le sacrifice a failli avoir lieu à Jérusalem. » « Un temple a été érigé sur le site pour commémorer l'événement. » « On raconte que c'était un des plus grands édifices de l'Antiquité. » « Il a été détruit par les Babyloniens, puis reconstruit, avant d'être détruit à nouveau par les Romains. » « Lieu sacré du judaïsme, le mur des Lamentations en est le seul vestige. » « Il est dominé par la coupole du Rocher, le plus ancien monument islamique du monde. » « Pour les musulmans, c'est ici qu'a eu lieu le Miraj, l'ascension céleste du prophète Mahomet à la rencontre de Dieu. » « Dans la tradition islamique, le sacrifice d'Abraham ne s'est pas produit ici, mais près de la Mecque, dans l'actuelle Arabie Saoudite. » « Il est impossible d'être plus précis. » « Même si la chronologie biblique suggère que tout cela s'est passé il y a près de 4000 ans, on n'a aucune preuve concrète de l'existence d'Abraham. » « Il n'y a pas de trace archéologique de son existence. Aucun monument dans le désert avec une inscription « Abraham est passé ici. » « Il y a une distance croissante entre ce que les gens imaginent de l'histoire de cette région à partir du texte biblique et ce que révèle l'archéologie. » « Il est donc extrêmement délicat de reconstituer ne serait-ce qu'une ébauche de l'histoire à partir de ces mythes. » « Depuis quelques années, diverses découvertes archéologiques extraordinaires nous ont permis de retracer l'expansion de la religion et l'émergence du concept d'un dieu unique. » « Notre récit commence plusieurs milliers d'années avant l'époque biblique. » « Il y a plus de 11 000 ans, il est arrivé quelque chose de remarquable à Göbekli Tepe, sur les plateaux de la Haute Mésopotamie, dans l'actuel sud de la Turquie. » « Ces mystérieux piliers de pierre nous livrent des informations passionnantes sur les origines de la religion organisée. » « Ils ont été érigés à l'aube de la civilisation, avant l'adoption de l'agriculture, quand l'homme était encore un chasseur-cueilleur. » La religion résulte de l'éternel besoin humain de comprendre le monde et d'expliquer les catastrophes naturelles, la vie et la mort. Pour le professeur Klaus Schmidt, qui dirige les fouilles archéologiques de Göbekli Tepe, ces piliers hantés sont des figures humaines. « Voici la preuve que ces piliers sont réellement des représentations anthropomorphes. On a un grand bras de ce côté et les mains avec les doigts comme ça. » Ces monuments étranges représentent apparemment des êtres surnaturels venus d'un monde spirituel imaginaire. « Le visage n'est jamais représenté sur ces formes hantées. Elles n'ont pas d'yeux, pas de nez, ni de bouche. Pour moi, ça indique clairement qu'elles ne viennent pas de ce monde. Ce ne sont pas des ancêtres ni des prêtres. Ce sont des êtres d'un autre monde, réunis ici, dans un cercle éternel. Ces structures ne relèvent pas du quotidien. C'est une sphère sacrée qu'on a ici, sur cette montagne. Il n'y a pas d'habitation à Göbekli Tepe. C'est un lieu à part. L'homme a bâti cette assemblée d'êtres surnaturels pour établir une connexion avec l'au-delà. Ce pilier dans la partie nord de la salle D nous indique peut-être ce qui se passait ici et quelle était la raison de ces espaces. Ici, nous avons un très grand vautour avec les ailes déployées. Différents oiseaux, des serpents, d'autres symboles. Ensuite, on a un immense scorpion avec d'autres animaux. Et enfin, tout en bas, il y a un être humain qui n'a manifestement pas de tête. Tout ça semble être l'illustration d'un autre monde et non pas de notre monde à nous. Et c'est ce qui nous a conduit à penser que cette salle était peut-être réservée aux rites funéraires. D'après le professeur Schmitt, les hommes préhistoriques pratiquaient dans cet espace une cérémonie rituelle pour célébrer le départ de leur mort. Les structures monumentales de Göbekli Tepé marquent un tournant dans le développement de l'être humain. Il y a 11 000 ans, une véritable révolution s'est produite ici. Des chasseurs-cueilleurs ont pris le temps de construire un lieu exprès pour marquer le passage de ce monde au suivant. Confrontés à la mort, aux forces de la nature et au cycle des saisons, ces hommes ont créé un système de croyances afin de donner un sens à ce monde déconcertant. Toute la région recèle de véritables trésors archéologiques. Des éléments qui prouvent que la mort et la sépulture étaient au centre des croyances émergentes de l'humanité. Non loin de Göbekli Tepé se trouve l'ancien village de Tchata-le-Yuk. Le site offre une perspective unique sur la vie et les croyances de nos ancêtres. Les archéologues ont constaté un fait étonnant. Les habitants de Tchata-le-Yuk inhumaient leurs morts dans leur propre foyer. Quand quelqu'un mourait, on l'enterrait littéralement sous son lit. On creusait un trou dans cette plateforme et on plaçait le corps à l'intérieur. Si bien que ces gens vivaient à peine à 10 ou 20 centimètres au-dessus de leur mort. Dans certaines maisons, il n'y avait qu'un corps, ou même aucun. Et dans d'autres, il y en avait une bonne quinzaine. On en a trouvé jusqu'à 67 dans un seul bâtiment. Les morts de Tchata-le-Yuk étaient ensevelis avec le plus grand soin. Le corps est replié sur lui-même en position fétale, comme ça. Il est contenu dans une fosse assez étroite. Cette position suggère une possible renaissance. Les proches déposaient dans la tombe des objets précieux en prévision de cette nouvelle vie. On a trouvé différentes sortes de perles en pierre, en coquillage, en argile et en os. Généralement, on les a retrouvées dispersées dans la tombe, à la hauteur du cou. Mais d'autres indices de ces pratiques religieuses précoces commencent à émerger. Nous nous rapprochons peu à peu des dieux de nos ancêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada